Bon, eh bien, aujourd'hui, réelle personne, réelle histoire, c'est un petit peu challenging aujourd'hui, mais on a Tecla Brudik avec nous. Tecla, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir Sylvie, bonsoir à toutes et tous. Ben, merci. Alors, avant que tu nous parles un petit peu de qui tu es, ce que tu fais, je voudrais juste te dire que le témoignage qui va suivre, le témoignage de Tecla, n'est pas destiné à diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie ou un état médical, c'est l'expérience personnelle et le témoignage de l'utilisateur au titre de libre communication des pensées et des opinions. Elle ne saurait engager en aucun cas nos responsabilités ni celles de la société en CA, en dehors des données scientifiques diffusées par la société. Voilà, il était important de donner cette petite notification. Alors, Tecla, dis-nous un petit peu ton histoire et qui tu es. Je sais que tu es une maman de trois enfants, tu as une formation d'infirmière à la base, mais vraiment ce qui t'a intéressé, au lieu de retourner dans le milieu, je dirais, médical, traditionnel, de ta formation d'origine, tu as décidé de te tourner sur une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus alternative. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, alors déjà, merci pour l'invitation, Sylvie. Donc voilà, effectivement, j'ai suivi, moi, des études d'infirmière quand j'avais 20 ans et ce n'était pas forcément ce qui me satisfaisait d'aller donner des médicaments pour faire taire, en fait, les symptômes. Donc là, je me suis intéressée beaucoup à d'autres manières de prendre soin pendant pas mal d'années. En fait, je travaillais à l'éducation nationale comme infirmière scolaire et puis je suis restée à la maison à partir du moment où j'ai eu mes propres enfants. Ce qui m'a donné du temps pour explorer encore plus d'autres manières de soigner, de prendre soin, des manières alternatives. Et ça m'a permis d'arriver, en fait, à l'énergie. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends par l'énergie ? Parce que je crois que c'est un petit peu pour ça que je t'ai appelée. Je n'arrivais pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Tu fais ce qu'on appelle Access Consciousness, c'est ça ? Voilà. Donc moi, au quotidien, depuis maintenant trois ans, j'utilise les outils d'Access Consciousness qui sont des outils à la fois pour le corps. Il y a des séances où on peut poser les doigts sur la tête et permettre au corps, ce qui va permettre au corps de lâcher des mémoires cellulaires, qui est de permettre de lâcher les pensées, les sentiments, les émotions, toutes les choses qui peuvent nous empêcher d'avancer et puis d'être bien. Access Consciousness, c'est tout un tas d'outils. Et d'ailleurs, c'est eux, notamment, je crois, qui m'ont permis d'être à l'écoute. Quand toi, tu m'as contactée, voilà, donc tu m'as contactée, tu avais couru mon nom sur LinkedIn et puis quand tu m'as téléphonée, je vais dire, tu m'as téléphonée un jour et je me suis dit, oh, elle a envie de me vendre quelque chose. Et en même temps, tu m'as proposé de m'envoyer des liens de vidéos et j'ai été d'accord. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que peu de temps avant, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que la Terre voulait me faire un cadeau. Alors, je sais que ça n'a rien de rationnel, c'est complètement, voilà, ça peut paraître, voilà, bizarre. Et en tout cas, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai suivi l'énergie de ça. Voilà, donc tu m'as passé les vidéos et je les ai regardées et il y avait en moi cette question, voilà, est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le cadeau là que j'ai à recevoir ? Et j'ai choisi de tester, de faire l'expérience, de tester sur moi et puis d'en parler quand même assez vite. Moi, je n'avais pas de gros problèmes de santé. Merci, c'est de la chance. Quand même, quand j'ai démarré avec les molécules, avec ASEA, pendant deux semaines, je suis restée couchée. Je n'avais plus envie de me lever. J'avais envie de m'y en faire. Je t'ai téléphoné, je t'ai téléphoné, j'ai dit, mais là, il se passe quoi ? Et tu m'as demandé, voilà, est-ce que ça pourrait être une détox ? Et ça ressemblait quand même à ça. Oui, et donc on parlait de cellules. Donc, ce que tu faisais avec avant et on avait un peu en commun, c'était cette communication au niveau des cellules. Oui, alors en fait, avec les outils d'accès, souvent, on n'a besoin de rien. On pose les mains et puis on appelle des énergies. Et le corps, voilà, le corps de la personne qui va recevoir, il peut utiliser ses énergies pour s'auto-guérir. Et voilà, en fait, là où pour moi, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de… C'est qu'il y a des gens qui vont choisir de recevoir 20 séances. Et puis, il y a des gens pour qui recevoir 20 séances, eh bien, ça va être long, ça ne va pas être facile, ils habitent loin, voilà. Et puis, il y a des gens pour qui c'est plus facile de boire quelque chose. Toi, c'est un bon mariage de technologies, de modalités qui marchent en synergie. Voilà, c'est quelque chose de complémentaire. Et là où j'utilise aussi les outils d'accès, c'est que nous, on invite souvent, on invite les personnes à écouter ce que leur corps a besoin. Et quand je parle d'ASEA, je demande aux personnes, OK, qu'est-ce qu'il en pense, ton corps ? Et les personnes à qui j'en parle, elles sont sensibles à ça. Et souvent, elles perçoivent que oui, il y a quelque chose là. D'ailleurs, il y en a qui ont comme une impatience à recevoir les produits. Voilà, c'est comme si ces molécules, elles parlent directement aux molécules que les gens, ils ont dans leur corps. On n'est pas dans le scientifique, là. Non, non, mais je trouve que moi, tu utilisais le terme cadeau, c'est ce que ASEA considère beaucoup. Le premier cadeau que l'on fait, c'est de communiquer, de partager l'information, de ne pas avoir peur de le communiquer à des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Et ça, c'est le premier cadeau. Le deuxième cadeau, c'est qu'on le prend et qu'on voit le résultat. Donc toi, tu as eu une grosse détox, malgré que tu n'aies pas eu vraiment de problématiques. Mais dans l'ensemble, je crois que tu l'utilises aussi pour tes enfants. Donc, on regarde souvent des gens qui ont des grosses problématiques pour voir le gros truc que ça fait. Mais ce qui est bien de voir, c'est que ça peut aider tout le monde à différents petits niveaux de notre vie journalière, en définitive. C'est un peu plus pour toi, c'est cela ? Oui, oui, oui. Alors, moi, je continue à en donner à mon corps parce que c'est OK, parce que voilà. C'est OK pour moi. J'ai observé après ce moment où je suis restée couchée. Eh bien, par contre, quand je me lève le matin, eh bien, j'ai tout de suite... Je me réveille avant qu'il y ait un réveil qui sonne et puis je suis prête à démarrer la journée. Et ce que je n'avais pas forcément noté, c'est qu'avant, j'avais souvent besoin de faire une sieste et que là, ce besoin-là, il n'est plus là. Et puis, c'est ça, au quotidien, ben voilà, trois enfants entre les verrues plantaires, entre le sport. Et puis, alors, des choses qui m'ont parlé, c'est que le plus jeune, quand je suis en énie, pour ces verrues plantaires, une semaine après, il m'a dit, ah, c'est plus facile de m'endormir. Juste en mettant du renou 28 sous la plante des pieds. Le plus grand qui a 14 ans, quand je lui en propose, il ne fait pas mal de sport. Puis voilà, il a le rythme du collège. Quand je lui en propose, il est tout le temps d'accord d'en prendre. Et je me dis, bon, les ados, en général, quand il y a quand tes parents, ils veulent proposer quelque chose, ils disent non, voilà. Donc, je me dis, s'il est d'accord, c'est qu'il perçoit que ça lui fait quelque chose. Absolument. Il ne peut pas prendre un truc qui ne lui ferait rien. Et puis, voilà, ce qui me plaît beaucoup, c'est, en fait, même s'il n'y a pas d'effet pour moi, c'est quand j'entends les témoignages des gens. Voilà, quand il y a eu Anita qui a dit tout ce que ça lui faisait, quand j'entends que des parents ont choisi ça pour leur enfant et que l'enfant, elle sort de l'hôpital et qu'elle peut dormir mieux à la sieste. Enfin, en fait, c'est tous ces témoignages-là qui me disent, mais oui, oui, vas-y, fais-le, fais-le. Je n'ai pas besoin d'avoir des preuves pour moi, en fait. Oui. Parce qu'il y a toutes les personnes, voilà, qui peuvent en parler. Et puis, gratitude à elle et gratitude à toi. Oui, merci. Je pense que tu as, comme tu le dis très bien, c'est un complément, même si on n'en a pas vraiment besoin. Donc, on ne pense pas en avoir besoin. Le corps, lui, comme on expliquait durant la présentation, ça ne remplace rien. Par contre, on peut très bien vivre sans avoir une bonne hygiène de vie. On peut continuer à vivre sans une bonne hygiène de vie. On n'aura pas une super bonne hygiène, mais une bonne vie aux qualités de vie. Par contre, ces molécules sont fondamentales pour cette communication cellulaire qui est si importante pour aider le corps à mieux fonctionner pour faire son travail. Et puis, pour moi, c'est aussi… Enfin, que ce soit du marketing de réseau. Alors, j'avais été contactée par des marketing de réseau avant. Et puis, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Je m'étais dit que je n'étais pas bonne pour ça. De toute façon, je n'étais pas bonne pour vendre. Et c'est sûrement vrai avec ASEA. Ce que je trouve magique, c'est que je n'ai pas l'impression de vendre quelque chose. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de convaincre les gens. C'est vraiment… Soit ils vont percevoir ce que ça peut être et puis ils vont venir. Et puis là, je peux les accompagner. Et puis, c'est aussi, voilà, qu'il y a des personnes pour qui ça peut être une solution pour sortir de difficultés financières. C'est quand même une possibilité d'avoir une activité ou un complément d'activité. Et ça, c'est aussi un cadeau. Oui, je suis d'accord avec toi. Avoir… Je trouve, comme tu dis, le cadeau, c'est de pouvoir aider des gens et qu'en retour, les gens nous aident avec une compréhension. On est récompensé un petit peu du travail qu'on fait. Comme disait mon père, tout travail mérite salaire. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut avoir la possibilité d'aider des gens autour de nous et d'être compensé pour le faire. Oui, et d'ailleurs, je crois que c'est quelque chose… Maintenant, tu t'investis de plus en plus avec, en dehors d'Access Consciousness, également à éduquer et informer à propos d'ACA. C'est cela ? Oui. En fait, moi, j'ai beaucoup de plaisir à voir des personnes qui me rejoignent, justement, un petit peu en termes d'activité parce qu'ils sont prêts à en parler autour d'eux. et je les accompagne aussi, moi, avec les outils d'Access qui sont des outils… Bon, il y a tout ce qui concerne le corps, mais voilà, moi, j'ai suivi des choses qui s'appellent la joie du business. Donc, avoir du plaisir, avoir de la joie, aussi à parler d'ASEA. Enfin, de toute façon, voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut s'amuser encore plus à faire tout ça ? C'est un fait que faire un travail est à le sourire parce que je parle avec des gens qui ont des fois des grosses, grosses problématiques et de parler… Moi, je demande aux personnes qui travaillent de 9 à 5 combien de fois, quand ils parlent de leur boulot, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles et excité de partager quelque chose. Les trois quarts de gens, leur boulot, ils n'ont pas le choix. Ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Et la beauté de faire ce que l'on fait, de partager une telle technologie, c'est qu'on a le choix et on le fait parce que ça nous apporte un plaisir de pouvoir aider. Et c'est assez magique, je trouve. Técla, pour finir, avant qu'on peut être posé, s'il y a des gens qui ont des questions, est-ce qu'il y a des commentaires ou est-ce que tu as un commentaire à faire pour clôturer ce témoignage ? Alors, par exemple, à Zéa, moi, quand j'ai démarré, ça avait un goût, ce goût un petit peu particulier. Il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, la personne, elle en prend, mais elle trouve que c'est trop mauvais, elle a plus l'orbit. Sauf que, tant que ce goût, plutôt cette odeur, toi, tu parles d'odeur, tant que c'est là, c'est qu'a priori, le corps, ça lui fait du bien. Moi, ça a pris un moment quand même. Donc, peut-être qu'il aurait fallu que j'en prenne des plus grandes quantités au début, mais enfin, tout va bien. Donc, si jamais il y a des personnes qui démarrent et qu'elles trouvent que le goût ou l'odeur n'est pas agréable parce que ça fait penser un petit peu au chlore, mais pas comme le chlore parce que la piscine, je n'aime pas à cause de l'odeur, mais il y a l'eau de Javel, je n'aime pas, mais là, ça passait quand même. Quand cet goût, cette odeur aura disparu, c'est que c'est mieux pour votre corps déjà. Il y a des choses qui se seront passées, même si vous ne le voyez pas. Moi, je dis aux gens de se boucher le nez, comme lorsqu'on était en enfant quand on nous donnait un médicament qui n'était pas bon, nos parents nous disaient de se boucher le nez. C'est un peu la même chose. Écoute, Tecla, merci beaucoup pour ton témoignage. Je conseille à tout le monde, si vous avez des questions, de vous tourner vers la personne qui vous a invité, d'avoir des réponses à vos questions et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Oui, Tecla. Oui, parce qu'en fait, je fais aussi là des séances en énergétique sur les dents. Ah ! Oui, je suis formée depuis un peu moins d'un an à la dentisterie énergétique du docteur Tom Colceau à Pimaos et dans ses recommandations, il conseille lui d'éviter les dentifrices qui contiennent de la glycérine. Voilà. Et du coup, moi, je suis vraiment ravie d'utiliser le renou, le gel comme dentifrice et puis, c'est pareil, comme on est invité à garder l'ASEA en bouche avant d'avaler, enfin, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. voilà. Oui, d'ailleurs, c'était reconnu pour être excessivement bon pour l'hygiène buccale et se brosser les dents avec a beaucoup d'avantages. Donc, merci d'avoir mis ce point. Donc, on a quelques petites minutes. S'il y a quelqu'un qui a une question, allez. Oui, non, moi, je vais te laisser. S'il y a quelqu'un qui a une question, non, personne, apparemment. Moi, Julie. Oui, Julie. Bonsoir. Le dernier point que Técla vient de soulever, ça m'intéresse énormément. Comment ça t'est venu l'idée d'utiliser du Renou 28 en tant que dentifrice ? Alors, je ne sais plus si c'est parce que je l'ai entendu ou bien si c'est parce que justement, le docteur Tom suggérait d'avoir des dentifrices sans glycérine. La théorie n'est pas courant. mais voilà. Mais je crois que je t'en avais parlé parce qu'en Australie, au début, il n'avait pas la forme liquide. Donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Il le mettait sur les gencives. Il se le mettait et il y a des gens ici qui se sont brossés les dents. Quand on fait des traitements très, très lourds, on a des problèmes. Je crois que ça s'appelle du muguet. dans la bouche pour mettre du gel, c'est fabuleux. Ou juste vaporiser. Ou juste gargle la bouche avec. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages pour l'hygiène vucale d'utiliser. Je veux bien avec la CA parce que moi aussi, je me gargarise. Mais le Renaud 28, Sylvie, tu nous confirmes, on peut le mettre sur la bouche. Moi, je ne vais pas te dire oui, ça peut être utilisé comme un dentifrice. Moi, ce que je vais te poser c'est la question, as-tu regardé les ingrédients que tu as derrière ton dentifrice ? Non, ça m'arrive rarement. Prends le temps et puis regarde combien il y a d'ingrédients dans le Renaud 28. Je sais, il y en a quatre, mais… Il n'y a aucun danger. Enfin, personnellement, je veux dire, si j'ai un enfant, il y a des enfants avec des aftes, on leur met le gel dessus, c'est fabuleux. C'est fabuleux. On peut mettre du Renaud 28 sur les aftes ? C'est vrai. Super. C'est mieux que n'importe quel produit que tu achètes. D'abord, que les enfants ont horreur parce que je me rappelle quand j'avais des aftes et c'est un truc que ça brûle, ça fait mal. Ça, ça ne va pas faire mal. C'est la bonne. Je confirme parce que ma petite fille, justement, elle a des aftes et dès que je lui mets du Renaud, il n'y a plus de problème. D'accord. Elle est très contente parce que ça ne pique pas, ça, c'est même assez à liquide quand elle est écorchée puisque c'est un vrai garçon manqué. Elle tombe souvent et elle, d'ailleurs, elle en parle à tout le monde parce que ça ne pique pas et parce que ça lui fait du bien. Voilà. Et c'est la magie. Le seul endroit où Renaud ne peut pas être utilisé, c'est à l'intérieur de l'œil, sur l'œil, sur l'œil même parce qu'il y a il y a pas du silica, il y a ça peut être irrité. Mais ça, vous pouvez en mettre absolument partout. Partout, c'est partout. OK ? Je ne peux pas rentrer dans les détails. OK. Trop tard. Trop tard. Ma fille a une angine, elle se met sur le coup. Là, elle n'avait plus de liquide. Dès qu'elle a reçu son liquide, ça allait mieux. Sous-titrage MFP.